... Heureuse de vous retrouver à la présentation de ce 20h. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. Retour sur les lieux du drame à Mermoz, dans lequel quatre enfants ont perdu la vie suite à l'effondrement d'un mur. Sur place, une profonde tristesse et un sentiment de colère. Les parents des victimes dénoncent l'inconscience du propriétaire du terrain. Informé, la mairie de Mermoz-Sacré-Cœur a commis deux avocats et porté plainte contre le maître des lieux, qui du reste est introuvable. Pénurie d'eau dans Dakar et sa banlieue. Le ministre de l'Hydraulique confirme l'information relative à la fuite d'un tuyau au niveau de l'usine de Cœur-Mont-Marsar. Mansour Fay prévoit un retour à la normale dans trois jours. Déclaration faite en marge du vote de son budget ce matin à l'Assemblée nationale. Colère des travailleurs de Nabil Chouker en sit-in devant le centre hospitalier. Ils réclament trois mois d'arriéré de salaire et remettent en cause l'efficacité de l'acte 3 de la décentralisation. Vous les entendrez au cours de cette édition. Le Sénégal obtient son ticket pour la qualification au mondial du handball. Les Lyon sont qualifiés pour la finale de la Cannes qui se déroule présentement en Angola. Une première dans l'histoire du handball sénégalais. L'invité du 20h, M. Charniaï, directeur général du CISES. Il est interviewé par Mabondi-Brakhan. Une interview à suivre comme d'habitude juste à la fin de cette édition. Voilà pour les titres. Le développement à présent. Rebonsoir à toutes et à tous. Et tout de suite, retour à Mermose où l'effondrement d'un mur a causé la mort de quatre enfants et fait trois blessés graves. Sur place, la douleur est vive. La consternation palpable. Les familles très remontées dénoncent un manque de sécurité dans les constructions. Le propriétaire du chantier, pour sa part, est introuvable. Al-Hassan Ba, Thierno Laurent Mendy, pour les détails. Moustapha, Ndiaye et Cédu Ndiaye, deux des victimes de l'effondrement de ce mur. L'un d'eux, son jumeau, s'en est sorti avec des blessures. Sokna Ndiaye, leur grande soeur, n'arrive pas à mesurer la douleur de la perte. Elle est immense. On m'a appelé hier pour m'annoncer le décès de mes deux frères. Ils sont jumeaux. L'un est décédé et l'autre blessé. Leur petit frère aussi est décédé. Au total, cela fait trois blessés, quatre morts. Trois blessés, quatre morts. Une autre famille touchée par des drames, un mort et un blessé. Nous avons perdu un de nos fils, Momarta Lagaï. C'est difficile depuis hier. La famille n'arrête pas de pleurer cette perte. Manque de sécurité, des constructions qui ne finissent pas. Ces familles dénoncent une négligence. C'est une négligence totale des constructeurs. Un bâtiment en construction doit être sécurisé. Ce n'est pas normal qu'on laisse ce chantier comme ça. C'est difficile pour nous. Il y a un manque terrible de sécurité dans les constructions. D'après les informations, c'est la quatrième fois que ce mur tombe. Je ne connais pas le propriétaire, mais il doit revoir sa manière de construire sa maison. Aucune nouvelle du propriétaire du chantier. Il paraît que le propriétaire vit à l'étranger. Mais jusque-là, aucun membre de sa famille n'est venu s'enquérir de la situation. L'État doit veiller à la manière dont les constructions se font et prendre des dispositions. Telles sont les recommandations de ces familles touchées. Elles attendent encore les corps de leurs enfants. Barthélémy Diaz s'est saisi de cette affaire. Le maire de Mermoz annonce qu'il va saisir la justice pour que les responsabilités soient situées. Selon lui, le propriétaire du chantier ne dispose même pas de permis de construire. Maître Dimbassire Batili et Maître Khouray Chiba sont les avocats commis par sa municipalité. Barthélémy Diaz, que je vous propose d'écouter toujours au micro d'Al-Hassan Ba et Tiano Laurent Mendy. La Descosse, pour des raisons partisanes, pour des raisons, il faut avoir le courage de le dire, politiciennes, la Descosse a été délocalisée du ministère de l'Urbanisme et elle a été transférée à la Prémature. Depuis quand est-ce qu'un Premier ministre est nommé pour contrôler et surveiller l'occupation de sol ? Je rappelle que c'est une compétence qui est pleinement transférée aux mairies. Je voudrais dire aujourd'hui que plus de 50% des chantiers qui sont dans le périmètre communal de Mermont-Sacré-Cœur ne disposent pas d'autorisation de construire. Ils construisent sans plan de béton armé, ils construisent sans aucun contrôle technique des services compétents. En l'occurrence, les services de l'urbanisme. Et bien sûr, ces services de l'urbanisme nous transmettent à nous les collectivités locales, les documents techniques qui nous permettent de signer les permis de construire. Et ce que je déplore vraiment, c'est ce que je viens de dire, est vraiment inviter l'État à revenir à l'orthodoxie républicaine, de mettre la Descosse à la disposition de ceux qui ont la responsabilité de par la loi, donc la compétence transférée, de signer les permis de construire. La Descosse n'a rien à faire à la Prémature. Aujourd'hui, le Premier ministre n'est pas sous les lieux pour présenter ses condoléances parce qu'une fois de plus, il n'a pas été élu par les populations de cette commune. C'est la raison pour laquelle je terminerai en disant que la commune mettra à la disposition des familles éplorées, des avocats. Ce dossier ira en justice et la commune se constituera partie civile parce qu'il est hors de question qu'un individu accompagné d'un entrepreneur se permette de débuter un chantier sans permis de construire. Ils ont été sommés en novembre 2015, il y a plus d'un an, et cette sommation n'a pas été respectée. Les avocats seront maîtres d'Ambissiré-Batili et maîtres Cherko-Ressiba ou le comte de la mairie de Mermont-Sacré-Cœur. Pénurie d'eau à Dakar et ses environs. Le retour à la normale pourrait se faire d'ici trois jours. L'annoncée du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement à l'Assemblée nationale pour les besoins du vote de son budget. Un budget arrêté à la somme de 56 milliards 246 millions. Mansour Fayet a bel et bien confirmé la fuite survenue au niveau de l'usine de Kermomarsar. Une panne liée, selon lui, au dérèglement du barrage de Manantali qui alimente principalement Kermomarsar en électricité. Aminathan Barresso est mardien pour le compte rendu de son vote de budget à l'Assemblée nationale. Dakar est un bon lieu sevré ce week-end. Beaucoup de ménages ont eu de la peine pour trouver de l'eau. Une fuite à l'usine de Kermomarsar à l'origine de ce désagrément. L'arrêt, en réalité, ne date pas d'aujourd'hui. Avant-hier, nous avons connu ces mêmes perturbations dues à un défaut d'alimentation suite au blackout total de Manantali qui a occasionné effectivement la rupture au niveau de l'alimentation électrique, au niveau de Dakar, au Sénégal, au niveau de la Mauritanie et même au niveau du Mali. Donc, comme il n'y avait pas de l'alimentation électrique, l'usine était à l'arrêt. Donc, c'est à la suite de la remise en service de Kermomarsar III, de l'usine au niveau de Kermomarsar, qu'on a constaté qu'il y avait quelques fuites au niveau de certaines conduites. Kermomarsar en panne, la succose de 2013 refait surface. Le ministre de l'Hydraulique rassure, les techniciens sont à pied d'oeuvre. Dès que je quitte ici, je vais me rendre à Kermomarsar pour voir personnellement l'avancement des travaux. Mais nous pensons que d'ici ce soir, cette question-là pourrait être réglée. Théoriquement, il faut que je dise bien les choses. Théoriquement, si ça peut prendre 24 heures, ça, on le fera. Si c'est 48 heures, on le fera. Mais ça sera réglé. L'installation située dans la région de Lougard dispense à la capitale sénégalaise 50% de si besoin en eau. Seule Icq, elle traîne quelques couacs techniques. D'abord, c'est l'autonomisation électrique, c'était par rapport à l'alimentation électrique, mais des groupes de secours. Changer des groupes motopompes pour avoir beaucoup plus de puissance et réparer celles qui sont défectueuses. Des marchés afférents à ces ouvrages-là sont déjà attribués. L'autre vulnérabilité qui est la plus importante, c'est plutôt technique. Comment redisposer la position de ce qu'on appelle les antibéliers ? Ce marché a été attribué et qui sera réalisé par l'entreprise SAD. Face aux députés pour le vote de son budget, la tutelle annonce des réalisations. Ses sources alternatives sont entre autres l'installation de Kermomarsar 3, le dessalement de l'eau de mer. D'ailleurs, l'unité en charge de ce dessalement devrait être installée en fin 2017. Et nous restons avec cette panne signalée au niveau de l'usine de Kermomarsar. Les dégâts collatéraux se font ressentir dans la banlieue à Rufisque, au quartier d'Arosalam. Plus précisément, la pénurie est bien là. Les populations rufiscoises racontent leur calvaire au micro de nos correspondants, à Asmalik Diop et Salif So. Ça fait une semaine que nous n'avons pas d'eau. Nos mamans n'ont même pas de quoi faire leurs ablutions. On déjeune à 18 heures. Nous demandons de l'aide. Nous faisons des kilomètres pour trouver de l'eau. Nous habitants de France, si on n'honore pas nos factures, on nous coupe l'eau et nous prend nos compteurs. Ça fait 4 jours que nous n'avons pas d'eau. Vous voyez les jeunes filles avec leurs bassines. Je suis à la recherche de l'eau. Nous sommes sans eau depuis 5 jours. Nous faisons un autre âgé pour avoir de l'eau. Nous ne nous sommes pas lavés depuis hier. Nous avons de sérieuses difficultés. Nous voulons une solution à notre problème. Les travailleurs de l'hôpital Nabil Chouker de la Padoie en Rognes, en Sitine, devant le centre hospitalier, réclament 3 mois d'arriéré de salaire et fustigent l'acte 3 de la décentralisation qu'ils considèrent comme la source de toutes leurs difficultés. Al Fosé Nugalo est le porte-parole de ces travailleurs. Il est au micro de Mamadou Fala. Depuis 3 ans, nous souffrons des conséquences de l'acte 3 de la décentralisation. Depuis 3 ans, nous ne cessons de crier. On a fait des rencontres avec le gouvernement. Plus de 20 rencontres. Donc, les conséquences sont là. Nos camarades de Nabil Chouker ne sont pas encore payés. Comment pouvez-vous comprendre qu'un travailleur reste 3 mois sans salaire ? Et en dehors de Nabil Chouker même, l'ensemble des travailleurs municipaux souffrent des conséquences de la décentralisation. Nous ne pouvons pas comprendre qu'on soit là à cause d'un acte politique qui veut nous sacrifier. Nous ne l'accepterons pas. Et ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début. Parce que la marche est prévue pour le 19. Et d'ici le 19, je crois que le 19 décembre, ça sera une marche nationale de tous les travaux de la santé. Et puis, risque de tension lors de la commémoration prochaine de la journée nationale de l'élevage prévue le 8 décembre. La cérémonie prévue dans la commune de Nguitsch doit être présidée par le chef de l'État. Mais sur place, les éleveurs disent l'attendre de pieds fermes. Ils menacent d'arborer des brassards rouges pour fustiger les hectares de terre attribués à une huilerie. Au moment où, disent-ils, peine à trouver terre, mais aussi eau. Écoutons quelques-uns de ces éleveurs en assemblée générale au foireil de Djamagane et au micro de Salissot et Asmalik Diop. Les élevages économiques se dégradent dans leur région. L'élevage se disloque et meurent à petit feu au wallot à vertistile. Sainte huile, sainte éthanol est passé par là. Très de ces villages sont affectés. Au total, 28 hectares sont attribués à l'entreprise. La restitution de leurs terres, c'est ce qu'ils réclament. La zone post-orale que nous avons perdue avec l'accaparement des terres dont nous avons été victimes par Sainte-Huile, ne laisserons jamais à Sainte-Huile ou à aucune autre société occuper nos terres car ces terres constituent notre source de revenus première. Le collectif de défense des terres d'Indaël, Kodem, lance un appel au président de la République en vue de leur restituer leurs terres. La marche peut-être est prévue le 8 décembre par rapport à la journée nationale de l'élevage que va présider le président de la République. Décidément, le développement agro-pastoral a du plan dans l'aile. Face à ce manque d'espace, les éleveurs de Daganan ont du mal à accéder à l'eau. Le chemin qui mène au fleuve est parsemé d'embûches. Parfois, des terraillements entre éleveurs et agriculteurs éclatent. Les toufnés, qui signifient l'accès à l'eau du fleuve, sont tous occupés par les champs, ce qui constitue une source de problèmes entre éleveurs et agriculteurs. Nous comptons sur le pouvoir public pour solutionner définitivement cette question en rationalisant l'accès au fleuve aussi bien pour les éleveurs que pour les agriculteurs. et que la population est confrontée à un problème d'eau potable. Toutefois, les défenseurs des terres du département de Daganan comptent se faire entendre à leur manière. Les éleveurs menacent d'accueillir le chef de l'État avec des brassards rouges. Macky Sall est attendu ce 8 décembre dans la région de Saint-Louis. Il doit y présider la journée nationale de l'élevage. Parlons de l'organisation prochaine du GAMU. Dans le domaine du transport ferroviaire, d'importantes mesures sont prises pour assurer la sécurité des pèlerins. Le nombre de trains a été augmenté pour cette édition. D'autres innovations de taille sont également annoncées. Le directeur général du petit train de banlieue Omar Bounhatab Silla était à Tiwawan pour présenter son schéma de couverture au porte-parole du khalife général d'Itidiane. Reportage signé Le directeur général du petit train de banlieue a exposé devant le Marabout les mesures prises pour assurer une bonne circulation des pèlerins à l'occasion du GAMU de Tiwawan. L'autorité nous a instruits de venir ici rencontrer le porte-parole du Marabout Srin Abdel Aissi Al-Amin et discuter avec lui sur toutes les améliorations que nous avons faites pour un bon déroulement du Maouloud. Nous avons décidé cette année comme nous l'avons fait pour Touba d'augmenter le nombre de trains. Il y aura 10 trains à l'aller et 7 trains au retour. Cette année nous avons pris des mesures et on va améliorer le trafic ferroviaire. Nous avons mis beaucoup plus de capacités et beaucoup plus de trains. C'est ainsi qu'il a fait état d'une heureuse innovation consistant à des convois qui vont assurer le transport des talibés le jour de la fermeture du bourde. Il y aura le Hadratul Djima il y aura aussi la fin du bourde. Au lieu de prendre son véhicule et de risque de perdre du temps le petit train de banlieue est là pour porter la politique ferroviaire de M. le Président de la République du Sénégal. Mais nous avons également fait un aménagement alors c'est une invite que nous faisons aux populations sénégalaises de venir prendre le train. Nous savons qu'avec le train on peut facilement accéder il n'y a pas d'embouteillage il y a moins de risques d'accidents. Prendre le train de quitter Dakar, Thiers, Guiné et autres Le secrétaire d'Etat aux affaires ferroviaires Abdou Ndenesal a mis à profit l'occasion pour annoncer le lancement officiel du démarrage des travaux du train express régional par le chef de l'Etat le 14 décembre prochain à la gare de Dakar. Hors de chez nous le raffermissement des relations entre le Sénégal et la Gambie c'est l'une des priorités du Président Adama Barraou. Il a en outre promis de mettre en place un gouvernant de personnes compétentes qui répondent justement aux aspirations du peuple gambien. Je vous propose de l'écouter. Ces propos sont recueillis par nos envoyés spéciaux à Bandjoul, Barkaba et Khalil Ndiaye. « Tout pouvoir doit au préalable mettre en place son cabinet, choisir ses ministres et j'ai bon espoir que nous ferons un bon choix sur ces derniers. L'expérience et la compétence seront démises. Nous allons élaborer des politiques de développement, créer des lois et après nous déclinerons la feuille de route que tout le monde doit respecter et dérouler. C'est notre priorité. La Gambie doit avoir de très bonnes relations avec tous les autres pays mais avec le Sénégal elle doit être particulière et très privilégiée parce que c'est le voisin immédiat et le Sénégal est plus vaste en plus de nous cerner. Nous avons également des liens séculaires c'est pourquoi nous privilégions les relations entre le Sénégal et la Gambie. Dans ces liens nous y gagnons tous. Et puis condamnés à trois ans de prison Oseynou Darbo opposant historique de Yaya Diame a recouvré la liberté ce jeudi matin. Une décision de justice qui ne surprend pas le journaliste Frédéric Tandeng le journaliste spécialiste des questions gambiennes approuve cette décision de justice qui correspond au premier acte posé par Adama Barraou nouvel homme fort de la Gambie il invite par ailleurs le Sénégal et la CDAO à sécuriser le nouveau président élu et la transition Frédéric Tandeng était l'invité du 13h je vous propose de l'écouter au micro de chérif Djaï Moudou Diop Je ne suis pas surpris parce qu'aujourd'hui il devait se tenir le procès en appel de l'opposant Oseynou Darbo qui a été mis en prison par des juges que les gambiens appellent des juges mercenaires puisque ce ne sont même pas des gambiens que Djamé fait venir il les paye pour qu'ils envoient ses opposants en prison aujourd'hui c'était le procès en appel après que Oseynou a été condamné à une peine de prison ferme de plusieurs années et le contexte aidant il n'est pas surprenant que ces gens là qui ont décidé que Djamé devait aller en prison change d'abus parce que leur employeur n'est plus là il va devoir partir l'employeur lui-même est à un avenir incertain il essaie de manœuvrer pour pouvoir se situer par rapport à la nouvelle donne donc garder Dabo en prison c'est donner davantage d'allant à l'opposition je crois que Djamé est un problème de sécurité intérieure que le Sénégal doit totalement prendre en charge mais également la CEDEAO qui n'aille pas aller observer les élections parce que Djamé n'en voulait pas mais la CEDEAO doit également s'y impliquer j'ai entendu aujourd'hui Ibn Shambas le représentant des Nations Unies en Afrique de l'Ouest demander que justice soit rendue pour tous les crimes qui ont été commis sous l'air Djamé donc la chute de Yahya Djamé fait le bonheur des transporteurs sénégalais qui font la navette Dakar en passant par la Gambie ces derniers ont d'ores et déjà exprimé leur doléance et demandent au nouveau président élu de s'atteler à la construction du pont entre ces deux pays frères Mamadoufal Maudou Diop La page de Yahya Djamé fermée celle de Adembaro ouverte Gambie traversée par une nouvelle ère un vent nouveau qui aura forcément des répercussions sur les activités routières des transporteurs sénégalais Adembaro vient de Combo Combo Baro Dès à présent Adembaro c'est ton parent parce que moi je n'ai pas besoin Le changement est fondamental pour parler de développement avec le régime de Yahya Djamé nous avions eu à traverser beaucoup de difficultés Adembaro nouvel homme fort de la Gambie se suit déjà un nouvel espoir chez les transporteurs sénégalais Je suis très content et nous comptons beaucoup sur lui J'espère qu'il va changer beaucoup de choses à Gambie et surtout raffermir les relations sénégalos-gambiennes Le rêve la matérialisation du pont sénégal-gambie On va laisser la route de Bagla on va mettre un bon pont comme ça les passagers vont passer tranquillement sans retardement c'est ça que je le souhaite C'est très bien qu'Adembaro va suivre ce projet-là Nous souhaitons que le pont soit l'une de ses priorités pour mieux pour nous faciliter le voyage La situation actuelle en Gambie intéresse nos usagers du trafic Dakar-Gigain-Chor ici au garage de Bignonna les transporteurs prédisent déjà de l'endemnée meilleure entre le Sénégal et la Gambie Et puis avant d'aborder l'actualité sportive parlons du sommet Paix Afrique qui s'est ouvert ce matin dans la capitale Dakar le financement adéquat des missions de paix de l'Union africaine une obligation des états membres de l'organisation panafricaine pour relever les défis sécuritaires qui interpellent le continent un prélèvement conséquent sur les importations de chaque pays rappelé ce matin par le chef de l'état qui a présidé cette cérémonie l'ancien chef d'état majeur général des armées le général Mansour Sec propose déjà un prélèvement de 2% du PIB des pays africains Mambiram Diouf Leia Niafouna pour le compte-rendu de ce sommet Une Afrique stable et en sécurité une Afrique prospère se veut chère et réitérée par le président Macky Sall à cette tribune du forum sur la paix et la sécurité face aux causes multisectorielles de l'extrémisme violent de la radicalisation et du terrorisme Macky Sall demande aux pays africains de s'impliquer davantage Au point ce n'est pas la faute des militaires forcément l'Afrique a connu une séquence d'ajustement structurel qui interdisait tout équipement dans le domaine de la défense Aujourd'hui les états doivent faire des efforts internes d'abord pour mettre à niveau cet outil de défense et ça cela incombe à chaque pays l'effort de la mise à niveau La formule trouvée pour régler le problème du financement des missions de paix à l'Union africaine maintenant d'assurer sa faisabilité Les pays africains ont décidé lors du dernier sommet de Kigali à renforcer le financement de l'Union africaine par un système de contribution basé sur un prélèvement communautaire à partir des importations pour que les missions en Afrique soient également financées en partie Le système de partenaires de l'ordre de 2% de son PIB à la défense et la sécurité en tant de paix quelqu'un l'a dit déjà on considère que le budget de l'armée est budget tivor en fin de compte on n'attend pas que l'ennemi attaque pour recruter des soldats les former les équiper c'est donc en permanence qu'on doit être prêt La synergie des efforts pour relever les défis sécuritaires en Afrique inclut aussi ceux des partenaires dans une approche plus globale Dans son genre et il est surtout soucieux non seulement de la maturation de la réflexion stratégique mais surtout d'une réflexion qui permette la décision Sur la gestion des ressources humaines une thématique Dioro Niaï se porte l'avocate des femmes Non seulement au sein des missions de paix mais dans les missions d'observation dans la médiation quand il y a crise ou en période de post-crise on ne voit rarement que les femmes on ne voit que les hommes pardon on voit rarement des femmes et quand les femmes sont incluses elles ne jouent qu'un rôle juste d'observateur ou d'observatrice ce qu'il faut changer Ce troisième forum international sur la paix et la sécurité en Afrique sera marqué ce mardi par le panel des chefs d'Etat avant de baisser ces rideaux le même jour Bienvenue dans la page sportive je vais l'annoncer tout de suite en titre une première dans l'histoire du handball sénégalais les Lyon qualifiées pour la finale de la canne de handball qui se déroule présentement en Angola elles ont battu cet après-midi la Tunisie championne en titre 26 à 20 avec cette qualification le Sénégal obtient ainsi son ticket pour la qualification au mondial du handball A l'occasion du retour des Lyons U20 qui ont remporté le tournoi de l'UMOA le ministre des Sports a félicité et a encouragé les Lyons de handball qui sont en Angola pour la canne féminine il a aussi lancé un appel aux Lyons du football pour la canne au Gabon 2017 de prendre match après match pour qu'enfin remporté ce trophée tant attendu par le peuple sénégalais le ministre des Sports Matarba ses propos sont recueillis par Pape Faranig de penser et de féliciter les joueuses de handball qui aujourd'hui sont au niveau de l'Angola et qui font un bon parcours je pense que l'un dans l'autre montre effectivement que le sport est en train de faire de très grands pas j'espère que ça c'est une première coupe et à la fin de la canne on reviendra avec une autre coupe avec une mobilisation populaire c'est possible mais le reste ce qu'il faut dire et le rappeler et le président est d'accord avec moi on va vers une compétition importante il ne faut pas s'emballer il faut savoir fixer les objectifs les atteindre un à un c'est ça qu'on demande aux joueurs les conditions seront réunies le reste c'est avoir un montage de gagneurs se battre jusqu'au bout pour atteindre en tout cas notre objectif qui est de remporter la canne nous parlons cette fois-ci de la cinquième journée de la ligue 1 de football la S-Douane enchaîne un deuxième succès les Gabelous se sont imposés 1 à 0 face au Casasport les Zigan Chorua ratent l'occasion de viser en tête du championnat Chertidiane Diaou Yenus Diata pour les détails un duel résumé par une histoire de pénalti en première période à la deuxième minute Ousmane Kahn est fauché dans la surface réparation le capitaine des Gabelous rate le cadre Robolot à la 27ème cette fois-ci Daoudan Yaïgui ne tremble pas ce pénalty transformé offre trois points précieux à la S-Douane dans un match fermé on est en train de monter petit à petit on monte je pense que la prestation aujourd'hui elle n'a pas été mal elle n'a pas été mal on a eu peut-être plus de chance que voilà donc en gros c'est ça c'est ça qui a fait la différence c'est la petite chance j'arrête pas de le dire c'est ça qui nous a fui maintenant le vent souffle vers nous et puis bon on prie que ça dure le Casasport avec cette défaite rate une belle occasion de virer en tête du championnat l'absence de ces internationaux à peser on ne va pas en faire un alibi je crois qu'on a un groupe pour un championnat donc on a un groupe interchangeable c'est vrai que sur les subis dont vous faites allusion trois de déjà nos joueurs qui ne sont pas là aujourd'hui ont été responsables des 5 donc c'est vrai que c'est un point à souligner à coup sûr du côté de la Casamance on attend avec impatience le retour du meilleur buteur du tournoi de l'UMOA ravie de vous avoir présenté ce journal qui est à présent terminé prochain rendez-vous de l'information le titre en image à 0h l'info qui continue sur votre site www.igfm.sn tout de suite c'est l'heure de la permanence avec Shérif bonsoir Shérif bonsoir Sarah Cissé merci beaucoup pour toutes ces informations si vous n'avez pas encore fait un tour à la fois restez avec nous puisque c'est le directeur du CISES qui va peut-être donner une bonne raison d'y aller il est l'invité du 20h avec Mondeuracan le temps de Njigal et il est l'invité du 20h et il est l'invité du 20h